Bonjour, Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. Alors, qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo d'aide ? Eh bien, je vais vous montrer comment utiliser au mieux votre espace Membre+. Vous avez contribué à l'aventure et donc vous allez avoir la possibilité d'avoir accès à un grand nombre de choses et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Déjà, premièrement, je vous remercie d'avoir participé financièrement. Ça me permet, moi, de continuer les vidéos, de continuer d'avancer et de continuer de vous former en informatique. Donc, la première chose que vous devez faire, c'est vous rendre dans votre espace Membre pour tout simplement vous connecter en tant que Membre+. Donc, lorsque vous arrivez ici sur votre espace Membre, vous avez un bouton qui se trouve ici, Connexion Membre+. Ou alors, si vous étiez n'importe où dans le site, si vous étiez en train de consulter une formation, eh bien, vous avez la possibilité dans Membre+. de choisir ici, Se connecter. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est que dès que vous arrivez sur votre espace Membre, vous vous connectez en tant que Membre+. Parce que, eh bien, ça vous permettra de ne pas avoir ce bandeau-là, de ne pas avoir ce bandeau-là et puis d'avoir une présentation qui est un petit peu différente et puis d'avoir toutes les formations débloquées. Donc, si vous êtes Membre+. et que vous voyez ici, eh bien, que vous devez débloquer cette formation, eh bien, c'est parce que vous ne vous êtes pas identifié. Donc, tout simplement, vous revenez ici et vous choisissez Se connecter ou alors, vous cliquez sur le bouton ici, Connexion Membre+. Une fois que vous arrivez ici, eh bien, vous mettez votre identifiant et votre mot de passe que vous avez créé juste après votre paiement. Donc, si vous avez payé quelque chose et que vous n'avez pas encore validé votre inscription, rassurez-vous, eh bien, vous allez recevoir un mail qui va vous dire vous n'avez pas finalisé votre inscription, cliquez sur ce lien pour la finaliser. Voilà, vous serez, dès lors où vous aurez payé, vous serez relancé une heure après et après, un jour après, deux jours après, trois jours après, si vous n'avez pas finalisé votre inscription. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas forcément la peine de m'écrire. Vous allez recevoir un mail qui vous dit, eh bien, voilà, finaliser votre inscription. Une fois que vous avez finalisé votre inscription remplissant le formulaire, eh bien, vous avez la possibilité, ici, donc, de mettre votre identifiant, celui que vous avez choisi dans le formulaire, et votre mot de passe, ce qui va vous permettre, eh bien, de vous authentifier directement sur le site pour pouvoir bénéficier, eh bien, de tout le contenu Membre+. Voilà, donc là, je viens de m'authentifier et je m'aperçois que l'accueil de mon espace membre est un petit peu différent de lorsque je suis membre. C'est, j'ai enlevé un certain nombre de choses qui ne sont plus utiles, notamment le bouton d'inscription en tant que membre, puisque ce n'est plus nécessaire, vous êtes déjà membre, puisque vous êtes membre+. Voilà, donc, ici, eh bien, vous allez avoir un certain nombre de choses. Donc, pour accéder directement aux événements Demande à Cédric, vous allez pouvoir accéder, ici, au mini-guide de la sécurité, que je vous conseille vivement de consulter si ce n'est pas encore fait. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez cliquer ici. Et si vous souhaitez partager un témoignage, eh bien, comme quoi cet espace vous plaît, comme quoi les vidéos vous plaisent, vous pouvez le faire directement à partir d'ici. Ensuite, si vous ne l'avez pas déjà fait également, je vous conseille, eh bien, de cliquer ici pour vous rendre, eh bien, sur le groupe Facebook, qui est la communauté, en fait, que j'ai créée et où tous les membres qui sont Membre+, y ont accès. C'est à cet endroit-là qu'on peut échanger, poser des questions. Voilà, bien évidemment, dans les limites du raisonnable, on n'est pas là pour poser 50 questions par jour. Mais voilà, si vous rencontrez quelques difficultés, eh bien, la communauté est là. Moi, je suis là pour répondre à des questions. Il y a d'autres gens qui participent également. Donc, c'est vraiment, voilà, très intéressant de faire partie de cette communauté, je trouve, parce que, eh bien, c'est une émulsion. Et je pense que ce sera le théâtre, eh bien, d'organisation, de réunion dans le futur, dès que je vais me développer un petit peu, et que le groupe sera un petit peu plus grand. Ce sera peut-être l'occasion, je ne sais pas, de faire des réunions dans certaines régions. Enfin, quoi qu'il en soit, vous cliquez ici, sur le F pour rejoindre Facebook. Vous vous authentifiez. Une fois que vous vous serez authentifié avec votre compte Facebook, vous aurez un bouton vert où il sera indiqué « Rejoindre ce groupe » et vous aurez, eh bien, la possibilité de rejoindre le groupe Facebook une fois que j'aurai validé votre inscription, lorsque je me serai assuré que vous êtes bien membre plus. Voilà, ensuite, eh bien, vous allez avoir accès aux formations qui sont en dessous. Vous n'aurez pas de limite, puisque le fait d'être membre plus va vous donner un accès illimité à votre espace membre. Donc, ici, vous avez accès, eh bien, à toutes les formations qui sont disponibles et qui seront disponibles. Donc, la formation Windows 8, le pack des vidéos exclusives, la formation Windows 10, la formation spéciale débutant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque formation, eh bien, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur « J'accède à ma formation » ici. Voilà. Et à cet endroit, eh bien, vous aurez accès à l'ensemble des formations qui constituent ce pack. Par exemple, ici, eh bien, c'est un pack de vidéos pour apprendre l'informatique. Aujourd'hui, nous sommes au niveau 72. Il y a 72 vidéos. Donc, ça vous fait 72 vidéos que vous allez pouvoir consulter. Donc, pour les consulter, vous cliquez ici sur « J'accède à ma formation » et à cet endroit, eh bien, la vidéo va apparaître. Vous pouvez cliquer ici sur le bouton « Play ». Je vais mettre une pause. Et ensuite, passer ici en plein écran en cliquant sur cette icône-là. Et ensuite, eh bien, vous pouvez rappuyer sur « Play » en cliquant n'importe où sur l'écran. Et en rappuyant sur l'écran, vous allez pouvoir mettre sur « Pause ». Pourquoi est-ce que je vous montre ça ? Eh bien, tout simplement pour que vous puissiez prendre des notes sur les formations. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que les vidéos vont trop vite, qu'ils n'ont pas le temps d'apprendre. En fait, ce qu'il faut faire le mieux, c'est de mettre en pause la vidéo, de noter les étapes, et ensuite, eh bien, vous pourrez reproduire les étapes. L'idéal étant d'avoir deux écrans et de mettre en pause la vidéo sur un écran, et puis, eh bien, de faire les manipulations sur le second écran, ce qui permet, eh bien, de faire les choses aussi en même temps. Donc, vous avez la possibilité de mettre « Pause » en appuyant sur la vidéo, de mettre « Play » en appuyant à nouveau sur la vidéo. Et pour sortir du mode plein écran, soit vous appuyez sur le bouton qui est ici, en bas à droite, pour sortir du mode plein écran. Ou alors, vous pouvez également appuyer sur la touche « Échappe » de votre clavier, qui est en haut à gauche, et qui s'appelle « ESCHAP ». Ça dépend des claviers. Voilà, une fois que vous avez, eh bien, visualisé votre vidéo, vous avez la possibilité, ici, de cliquer sur « Retour » pour revenir, eh bien, à l'accueil de la formation en question. Et si vous voulez directement vous rendre, eh bien, sur l'accueil de l'espace membre, vous vous rendez sur le menu qui se trouve en haut, et vous choisissez, ici, « Accueil », « Espace membre », eh bien, pour revenir à l'accueil, eh bien, de toutes les formations. Voilà, une petite précision. Lorsque vous êtes, eh bien, au sein d'une formation, et que, par exemple, vous êtes descendu dans celle-ci, vous avez la possibilité, en cliquant en bas à droite, ici, sur ce petit symbole de la flèche, de remonter tout en haut, ce qui vous permettra, eh bien, d'accéder directement à vos formations. En tant que membre plus, vous avez, donc, accès à toutes les formations, et lorsque vous vous rendez dans le menu, ici, « Accueil », « Espace membre », vous avez l'accès à toutes les vidéos en direct. C'est-à-dire, si, par exemple, vous voulez arriver sur le pack des vidéos exclusives, vous cliquez, vous survolez « Accueil », « Espace membre », et vous cliquez sur « Vidéo exclusive », et vous arriverez directement dans la formation des vidéos exclusives. Voilà. Donc, ça, vous avez la possibilité, ici, de revenir à l'accueil de votre espace membre, eh bien, de consulter l'ensemble des vidéos que vous avez acquis, en choisissant d'être membre plus. Voilà. Vous savez désormais comment vous servir de votre espace membre. Je vais vous montrer une dernière chose, qui sont les événements en direct demandes à Cédric, puisqu'en tant que membre plus, vous avez la possibilité, donc, d'assister au direct. Les événements membre plus, c'est chaque premier vendredi du mois, de 17h30 à 19h30, je réponds à vos questions en direct. Donc, pour vous connecter, vous vous rendez sur l'accueil de votre espace membre, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Ensuite, vous allez cliquer sur « Connexion membre plus » pour pouvoir vous connecter, ici. Et lors des directs, eh bien, il vous suffira simplement de cliquer sur « J'accède à ma formation », qui se trouve ici. Et là, eh bien, vous aurez accès au direct, ici. Lorsque, eh bien, le direct sera disponible, vous pourrez cliquer ici et avoir accès directement aux demandes à Cédric et pour pouvoir poser vos questions. Et si vous le souhaitez, vous avez également accès aux retransmissions, qui se trouve en dessous. Alors, pour les personnes qui auraient pris l'option téléchargement, l'option téléchargement, c'est quoi ? Eh bien, c'est la possibilité de récupérer les vidéos directement sur votre ordinateur. Donc, comment ça se passe ? C'est très simple. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, vous cliquez sur « J'accède à ma formation ». Vous cliquez ici sur « J'accède à ma formation pour les pilotes », qui se trouve ici. Et là, eh bien, en bas de chaque vidéo, vous avez ici l'option téléchargement active, pour les personnes qui l'ont souscrite. Et vous pouvez cliquer ici, pour récupérer cette vidéo sur votre ordinateur. Donc, vous cliquez, et l'ordinateur va vous demander où vous souhaitez récupérer votre vidéo. Donc, moi, j'ai l'habitude de les ranger sur le bureau, mais je vous conseille, malgré tout, eh bien, de créer une arborescence pour les dossiers. Je referai une vidéo d'aide pour vous expliquer comment, lorsque vous avez l'option téléchargement, ranger efficacement toutes les formations. Donc, vous cliquez sur le bureau, ou sur l'endroit que vous souhaitez ranger, vous cliquez sur « Enregistrer ». Donc, la vidéo va se télécharger sur votre ordinateur. Et ensuite, eh bien, vous allez avoir la possibilité de la décompresser, parce que là, la vidéo est compressée. Donc, faire un clic droit, et choisir « Extraire tout ». De choisir « Extraire », ça va vous l'enregistrer directement dans un dossier, et vous aurez ici la vidéo que vous pourrez consulter, sans publicité, et à votre rythme, et sur le média de votre choix, puisque vous l'aurez, vous ne serez pas obligé d'être sur Internet pour la consulter. Voilà, c'est ce qui concernait l'option téléchargement. Donc, sachez que, quelle que soit la vidéo sur laquelle vous vous trouvez, eh bien, vous aurez la possibilité de télécharger de cette manière la vidéo en question. Je prends une vidéo au hasard, et ici, eh bien, j'ai bien l'option téléchargement qui est disponible. Si vous êtes membre plus, et que vous n'avez pas l'option téléchargement, eh bien, cette ligne ne sera pas disponible dans votre espace. Une dernière petite précision, par exemple, pour la formation « Mon PC toujours au top », qui se présente un tout petit peu différemment de ce que je viens de vous montrer. Donc, pour m'y rendre, eh bien, je vais cliquer sur le symbole qui est ici pour remonter, et je vais survoler « Accueil espace membre », et je vais cliquer sur « Mon PC toujours au top ». Et ici, vous voyez, la formation se présente un petit peu différemment. Vous avez les réponses aux questions les plus courantes, et vous avez tout en bas l'option téléchargement qui est ici, dans laquelle vous allez pouvoir cliquer ici pour télécharger toutes les vidéos de la formation. Je ferai une vidéo d'aide qui décrit, eh bien, tous les produits pour que vous puissiez savoir à quoi ça correspond, et pour que les gens, voilà, puissent savoir si c'est vraiment intéressant pour eux de devenir membre plus. Maintenant, avec tout ce qui est disponible, je pense qu'il n'y a pas photo. Il faut devenir membre plus. Vous voyez toutes les formations qui sont disponibles, et la formation spéciale débutant, là, qui va arriver, qui est vraiment, à mon avis, quelque chose de formidable. Donc, vous savez désormais comment vous servir de votre espace, et de profiter de toutes les fonctionnalités membre plus, que ce soit la communauté Facebook, que ce soit les événements en direct demandes à Cédric, ou toutes les formations qui sont ici pour vous apprendre l'informatique. Si vous avez besoin de me contacter, vous pouvez cliquer ici. En revanche, je vous conseille de bien lire tout ce qui est indiqué ici, parce que si vous posez une question et qu'il n'est pas approprié, il n'y aura pas de réponse. Les réponses se font soit dans les événements demandes à Cédric, soit directement dans la communauté Facebook. Donc, ne me posez pas de questions si ça ne rentre pas dans les critères qui se trouvent ici. Vous avez également une possibilité de cliquer ici sur « Aide » pour avoir accès à un certain nombre de vidéos que j'ai réalisées pour vous aider. Si vous avez perdu votre mot de passe, quelle est la différence entre membre et membre plus, mais vous devez la connaître, puisque aujourd'hui, vous êtes membre plus, et un certain nombre de vidéos que j'ajoute au fur et à mesure pour vous aider et pour que vous puissiez être au maximum autonome. Voilà, c'était Cédric du site « Formation informatique avec Cédric.fr ». N'hésitez pas à partager cette information par rapport à l'informatique au cours que je dispense. Vous pouvez rediriger vos amis vers le site « Formation informatique avec Cédric.fr ». À cet endroit-là, ils pourront saisir leur prénom, leur adresse e-mail et cliquer sur « Oui, je m'inscris » pour déjà devenir membre sans être forcément membre plus. Et à cet endroit-là, ils auront la possibilité, même s'ils ne sont pas membres plus, je vais vous montrer, je me déconnecte ici, puisque là, j'étais connecté en tant que membre plus, donc je me déconnecte. Et vos amis, eh bien, auront la possibilité d'accéder quand même à un très grand nombre de formations, même s'ils ne sont pas membres plus, et donc ça, de façon totalement gratuite. Voilà, vous savez désormais comment vous servir de votre espace membre plus. N'oubliez pas, le plus important, quand vous arrivez dans votre espace membre, connectez-vous pour bénéficier de toutes les fonctionnalités, ce qui vous permettra d'être sûr d'avoir l'intégralité des choses que je mets à votre disposition en tant que membre plus. Voilà, c'était Cédric du site Formation Informatique avec Cédric.fr. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous pourrez utiliser votre espace membre plus au mieux. Et je vous remercie une fois de plus, eh bien, d'avoir participé financièrement. Ça me permet de continuer et vraiment, c'est super, super. J'espère que tout ça vous plaît et si vous avez payé, j'imagine que c'est le cas. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.